Bonjour, bienvenue dans notre centre de développement personnel. Alors ici on vous propose différents ateliers, différents cours, modules, qui vont vous permettre d'une part d'apprendre à mieux vous connaître, et surtout d'être guidé vers la réalisation d'objectifs personnels que vous vous êtes fixés, ou peut-être aussi d'aspects de votre personnalité que vous souhaiteriez développer. Alors je dis non parce que je travaille avec ma chère collaboratrice, Saturne, que je vous présente d'ailleurs. Bonjour et bienvenue, enchantée. Alors oui, effectivement, comme a dit Chris, notre but ici est de vous rendre plus épanoui dans votre vie, en vous donnant toutes les cartes en main pour réussir à atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. Du coup, je vais vous proposer les différents aspects que nous proposons ici, dans notre centre de développement personnel. On a plusieurs ateliers par jour et par semaine. À la fin, je vous remettrai ce prospectus sur lesquels ils y sont tous. Donc, je vous propose, enfin, on vous propose de travailler sur, tout d'abord, la confiance en soi, le contrôle des émotions, l'affirmation de soi, apprendre à gérer son stress, développer son intuition, l'art d'une bonne communication, se libérer de ses peurs, mais aussi des ateliers de méditation, de pensée positive, de relaxation, parler déclencheur, etc, etc. Est-ce qu'il y a déjà certains sujets au premier, à bord, qui sont susceptibles de vous intéresser ? Ouais, plusieurs même. Ok, mais c'est super, alors. Sur quoi vous voulez travailler en premier ? La confiance en soi. D'accord, d'accord. Donc, je vais vous présenter ce qu'on va approfondir en coaching avec Chris. Alors, très bon choix, déjà, l'atelier sur la confiance en soi, c'est un petit peu la base du développement personnel, la base de l'épanouissement. Donc, dans ce module, ce qu'on apprendra dans un premier temps, c'est à identifier vos forces et vos faiblesses. Ensuite, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à essayer d'être quelqu'un, d'idéaliser, on verra qu'il vaut mieux tendre vers l'acceptation de soi, lâcher prise aussi sur des idéalisations superficielles qu'on peut avoir, notamment à travers les réseaux sociaux, par exemple. en étant soi-même et en arrêtant de jouer un rôle, vous verrez qu'on arrête de se soucier peu à peu de ce que pensent les autres, et ça produit un effet extrêmement libérateur. Le quatrième point que nous apporterons dans cet atelier est la remise en question, se poser les bonnes questions, puisque la remise en question est la clé de l'amélioration de soi. Aussi, nos envies et nos besoins évoluent au fil du temps, du coup, il est quand même bon de s'arrêter quelques instants et de se poser ces questions. Aussi, on travaillera sur la comparaison. La comparaison avec les autres est quand même une source de dévalorisation. En plus, souvent, ça porte sur quelques points précis, alors qu'en relativisant et en ayant une vue d'ensemble, on se rend compte que la vie des autres n'est pas forcément meilleure. Aussi, accepter que l'on peut se tromper, c'est enlever l'impression que l'on se met sur nos épaules, et il faut plutôt voir accueillir l'échec comme un moyen d'évoluer. Alors, on verra aussi ensemble l'importance de miser sur vos talents naturels, c'est-à-dire en vous concentrant notamment sur vos forces, et non pas sur vos faiblesses, sur lesquelles on a tendance à se focaliser. On verra que se fixer des micro-challenges est aussi une excellente solution, l'une des meilleures solutions d'ailleurs, pour améliorer la confiance en soi. En réalisant des challenges, on va collectionner des succès, et ce qui va permettre du coup de renforcer la confiance en soi, et de vous placer dans une spirale positive, qui va vous permettre d'enchaîner encore plus de succès. Voilà, donc ça va être dans une bonne dynamique grâce au challenge. Autre chose très importante également, c'est de prendre soin de son apparence. Le fait de se sentir à l'aise avec soi-même, ça permet en général de s'assumer davantage, et d'être plus à l'aise du coup avec les autres, du fait d'être bien avec soi. Ensuite, un dixième point dans cet atelier, nous aborderons l'affirmation des opinions. Donc, comment dire ce que vous pensez pour rester en accord avec vous-même, et vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire, j'en suis sûr, quelqu'un de bien. Ensuite, nous aborderons le fait de prendre des initiatives, afin de se créer de belles opportunités, sans attendre qu'elles tombent du ciel. Comment aider les autres aussi ? Le sentiment d'accomplissement que l'on a est un véritable booster de confiance en soi. Et enfin, nous travaillerons sur le regard des autres. Comment s'en débarrasser, puisque c'est quand même un sacré poids dans nos sociétés actuelles. Mais nous verrons comment se détacher de ça, puisque c'est votre vie, votre carrière. Et du coup, si vous avez envie de faire quelque chose, ben, faites-le. Absolument, très bien dit, ma chère Saturne. Merci. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce module sur la confiance en soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous motive ? Oui ? Bon, ben écoutez, parfait. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on vous présente un autre atelier ? Celui sur la maîtrise des émotions. D'accord. C'est un bon choix. Alors, et bien écoutez, allez-y Saturne, je vous laisse commencer. Donc dans cet atelier pour maîtriser ses émotions, nous tenons à vous préciser qu'en coaching, nous travaillons toujours sur des situations concrètes qui déclenchent les émotions trop fortes et qui vous posent problème. On les décortique ensemble et on voit quelles réactions auraient pu être plus adaptées, plus mesurées afin de faire face à ces situations. Tout à fait. Et c'est justement ce qui va vous permettre de percer à jour vos mécanismes, vos fonctionnements, pour vous permettre d'éviter de tourner en rond, de toujours être pris par la répétition inconsciente de ce que vous vivez. On vous proposera également de vous exercer à vous libérer de certaines habitudes mentales en prenant du recul, par exemple, par rapport à votre vie, sur vous-même, sur des situations, en créant des pensées aussi qui feront une sorte de contrepoids à vos automatismes et qui vous ouvriront davantage au calme et à la joie de vivre. Donc ce sera un travail en quatre étapes. La première étape sera l'identification de l'émotion. Puisqu'on ne peut pas gérer ni comprendre quelque chose qu'on ignore, donc identifier l'émotion sera primordial. Pour rappel, il y a quatre émotions fondamentales qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Mais aussi, on peut avoir aussi un mélange de ces émotions. Par exemple, la jalousie est un mélange de peur et de colère. L'étape numéro deux, c'est d'apprendre à écouter son émotion. Après l'avoir identifié, on l'écoute. Donc, sachez, vous verrez que toute émotion amène à un message. Et que tant qu'on n'écoute pas ce message, l'émotion frappe, revient frapper à notre porte. Et évidemment, de plus en plus fort en plus. Donc, comment mieux gérer ses émotions ? Et bien tout simplement en prenant le temps de l'écouter et de rester au calme avec elle. Et c'est ce qu'on vous proposera de faire ensemble. La troisième étape sera de décoder son émotion. Quel a été l'élément déclencheur ? Quel besoin traduit cette émotion ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Donc, par exemple, la colère nous indique que nous avons besoin de mener une discussion avec quelqu'un pour nous affirmer. La peur nous indique que nous devons revoir notre plan d'action qui manque de solidité. Et ensuite, par exemple, la tristesse nous indique, nous force à accepter un manque dans notre vie. Et enfin, la quatrième étape, c'est la nécessité d'exprimer ses émotions. Et donc, vous comprendrez que les émotions, elles ne sont pas assagères et qu'elles sont fouées à disparaître dès lors qu'elles sont écoutées et observées. Donc, il est très important de les écouter pour ne pas que le mental, justement, se les approprie et en fasse sa réalité. Donc, une fois qu'on l'aura identifiée, écoutée, décodée ensemble, et bien on n'aura plus qu'à la laisser aller et on verra ensemble les moyens, justement, de s'en libérer. En vous permettant, notamment, de les exprimer de différentes manières dans nos ateliers, vous verrez. Est-ce que vous êtes partant pour cet atelier ? Oui, d'accord, c'est super. On en a un autre aussi qui plaît beaucoup à nos adhérents. C'est celui sur la gestion du stress. Est-ce que vous souhaitez qu'on le développe ? Ouais, d'accord, très bien. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le stress est un des plus grands mots de nos sociétés actuelles contemporaines. Donc, surtout dans les pays les plus développés. Mais on peut le gérer par différents petits moyens. Tout d'abord, ça peut paraître évident, mais ne pas se focaliser dessus. En effet, quand on stresse, on a tendance à vouloir rechercher les origines de ce stress. Mais ça ne fait que l'accentuer, pardon. C'est pourquoi il est urgent que vous détourniez votre attention de ce stress par plusieurs moyens que Chris va commencer à vous énoncer. Alors, premier moyen à prendre, à lâcher prise, à faire le vide dans sa tête en pensant moins et en ressentant plus. Prendre conscience aussi de sa respiration et respirer profondément, calmement. Ensuite, on verra l'importance de positiver d'une manière générale. De faire un travail sur vos pensées pour apprendre justement à ne plus être dans l'anticipation négative. Mais au contraire, d'essayer de voir les choses avec un œil positif. De les anticiper positivement. Envisager du coup l'inconnu de façon positive. Ce sera le but. Et le développement évidemment de la confiance en vous vous y aidera aussi considérablement dans l'atelier dont on a parlé tout à l'heure. Autre petit moyen, c'est par exemple de sortir de sa zone de confort. Affronter ses peurs pour vivre de nouvelles expériences. L'importance de se dépenser, de faire du sport. Nous vous apprendrons aussi quelques techniques de respiration et des postures physiques anti-stress. L'atelier de gestion des émotions vous aidera beaucoup dans cette démarche de gestion du stress également. Bon, et bien je vois que vous avez l'air enchanté par nos prestations, ça fait plaisir. Personnellement, si j'avais un atelier à vous recommander, parce qu'il est vraiment hyper utile dans la vie, c'est dans la vie de tous les jours. Alors, ce serait clairement l'art d'une bonne communication. Apprendre à communiquer avec les autres de façon efficace, claire, pertinente, d'une bonne façon. Donc dans cet atelier, je vous présente un petit peu, on aborde 10 points qui sont absolument essentiels. Le premier, c'est d'apprendre à tirer le meilleur parti du langage corporel et de vos gestes. Il est extrêmement important d'avoir conscience du fait que lorsqu'on communique avec quelqu'un, la quasi-totalité du message qui est transmis passe par l'attitude corporelle. Ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est comment je me comporte, comment j'agis, ma gestuelle, en vous parlant. Et de comprendre ça, ça vous permettra justement de travailler cette gestuelle pour qu'elle souligne vos propos et qu'elle soit en adéquation avec ce que vous dites. Le sourire également, très important. On verra que sourire, c'est la base d'une communication efficace. Il influence directement plus le ton de la voix. On verra également l'importance toujours de poser des questions à l'interlocuteur pour justement l'engager davantage dans la discussion, susciter son intérêt. C'est très important. Une clé très importante est de s'entraîner à toujours avoir un résultat positif lors de rapports verbaux. En effet, l'atteinte d'un résultat positif lors d'une discussion opère de véritables miracles et vous permet d'adopter une attitude qui permet de donner le meilleur de vous-même. Attendez vos meilleurs et vous obtiendrez le meilleur. Attention à ne pas trop parler de vous lorsque vous souhaitez faire appel à quelqu'un. Beaucoup de personnes font cette erreur de faire tourner la conversation autour d'eux-mêmes. Ce qui a tendance à faire fuir votre interlocuteur au lieu de les attirer. Comme par exemple vous parlez d'eux. On verra la nécessité d'éviter de vous auto-saboter dans vos conversations. Si vous pensez que vous n'avez pas de temps de communication, ça deviendra une prophétie auto-réalisatrice. Donc il faut remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives pour permettre de donner le meilleur de vous-même. Et développer votre confiance en soi. N'oubliez pas le célèbre dicton qui dit « Nous sommes ce que nous pensons ». Nous verrons l'importance d'être attentif, de pratiquer une écoute attentive de votre interlocuteur. Beaucoup font cette grosse erreur de penser à ce qu'ils vont dire plutôt que d'écouter votre interlocuteur. Donc en pratiquant l'écoute attentive, vous aurez une meilleure répartie. Votre réponse sera plus efficace et vous perdrez moins de temps à penser à ce que vous allez dire par la suite. On verra également dans ce module l'importance d'avoir un vocabulaire adapté aux circonstances, aux contextes. Toutes les conversations et communications n'utilisent pas le même type de langage et de comportement, vous le savez. Donc le fait d'apprendre à s'adapter à la personne en face, d'adapter son vocabulaire en fonction d'elle, vous permet du coup d'être plus performant finalement dans vos échanges, en vous adaptant à ses mots, à son vocabulaire. Alors on verra aussi qu'il est très important d'appeler les gens par leur prénom. C'est, paraît-il, ce que chacun d'entre nous préfère entendre, c'est son prénom. Surtout au début d'un échange, un échange verbal, toujours appeler les gens par leur prénom, ça les mobilise davantage, ils sont davantage disposés à vous écouter et ils se sentent respectés. Donc appeler les gens par leur prénom, très important. Prendre conscience de la nocivité des mots à connotation négative aussi dans vos échanges verbaux, on en parlera, on développera ce point-là, qui est très important. Mais des mots tels que non, impossible, incompétent, mauvais, tout ça, c'est à bannir de votre vocabulaire. Ceux qui ont, parce qu'ils ont un effet dévastateur sur le sens et l'efficacité des messages transmuts. Autre exemple qui rejoint celui-ci, c'est de bannir les questions qui sont tournées de façon négative. Par exemple, on ne dit pas « tu veux pas venir boire un verre avec moi », si vous dites « tu veux pas venir boire un verre avec moi », il y a quand même une négation dedans « tu veux pas ». Donc comment voulez-vous, ça va être plus compliqué d'obtenir une réponse positive en ayant une formulation négative. Au contraire, si vous dites « tu veux bien venir boire un verre avec moi », vous avez largement plus de chances d'obtenir une réponse positive. Un autre petit exemple que je vous donne là, on en reparlera plus en détail dans le module, mais si vous y participez. Imaginez, quelqu'un vous dit « vous n'auriez pas un euro », vous allez répondre « non », parce que ça induit la négation. Auriez-vous un euro ? Ça induit l'hésitation. Auriez-vous un euro ? Le conditionnel induit l'hésitation, plutôt non. Alors que « avez-vous un euro, s'il vous plaît », vous avez beaucoup plus de chances dans ces cas-là, avec cette tournure positive, d'avoir une réponse positive, une fois de plus. Parce que c'est des petites choses comme ça qu'on travaillera ensemble. D'autres ateliers que nous proposons sont, par exemple, des techniques de méditation, ou par exemple, se concentrer sur sa respiration. Respiration. Si vous vous concentrez sur votre respiration, cela occupe une partie de votre cerveau en vous attrant sur quelque chose que vous vivez dans le présent. Cela évite de penser. Donc, dans cette technique, nous vous apprendrons à prendre de grandes inspirations et expirations, pardon, en allant jusqu'à 10. Un autre atelier qui a beaucoup de succès ici dans notre centre est le scan de chaque partie du corps. C'est un autre moyen d'ancrer votre esprit dans le présent en vous focalisant sur vos sensations physiques. Il suffit de fermer les yeux et de visualiser chaque partie de votre corps de haut en bas, tel un scanner. Arrêtez-vous sur chaque zone et prenez le temps de la ressentir pleinement. Votre état émotionnel est connecté à votre état physique. Et cela permet d'être plus conscient de votre état interne. Un autre outil très efficace pour la méditation, c'est d'apprendre à vous connecter à l'environnement qui vous entoure. Être dans l'instant présent, ça suppose d'avoir conscience de cet environnement. Donc, ça passe par les sons. Quels sont les sons que vous pouvez percevoir autour de vous ? Quelles sont les odeurs qui vous entourent ? Qu'en est-il du contact de l'air avec votre peau, par exemple ? Est-ce que vous ressentez des points de contact avec le sol, avec la chaise sur laquelle vous êtes assis, le support sur lequel vous êtes allongé ? Voilà, toutes ces choses-là. Laissez vos sens capter les signaux présents dans votre environnement. Très important. Dans notre centre, nous mettons également en place un atelier de relaxation basé sur la technique de l'ASMR. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle des déclencheurs. Donc, les déclencheurs, ça peut être n'importe quel objet de la vie courante. On va faire des sons avec et cela va vous déclencher, comme le nom l'indique. Donc, on appelle ça communément des tingles en anglais. Donc, ce sont des espèces de fourmillements que l'on peut ressentir au niveau du crâne, de la nuque et du haut du dos. Et même se prolonger le long du dos. Donc, dans notre centre, nous mettons à disposition une paire d'écouteurs afin de vous immerger dans une écoute intense de son. Généralement accompagné de chuchotements en binaural. Donc, c'est une alternance entre la droite et la gauche. Sur le thème de la pensée positive, par exemple. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit test ? Oui, d'accord. Donc, je vais vous donner cette sphère d'écouteurs. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Moi, je vais prendre quelques objets qui me passent sous la main, que tout le monde peut voir chez soi. Donc, là, sur mon bureau, par exemple. Alors, je vais attraper mon agenda. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Donc, là, je fais ce qu'on appelle du tapping, puisque je tapote avec mes yeux. Ce sont, quand on décolle les doigts, ce sont des sticky fingers. Alors, oui, on a énormément de noms en anglais. Je ne sais pas pourquoi on ne dit jamais les mots français. Je ne sais pas pourquoi on ne dit jamais, je ne sais pas pourquoi on ne dit jamais. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravie. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravie. tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravire. décisant ! Des sons plutôt que chez le coiffeur, n'est-ce pas ? S'il y a un problème, alors il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, alors ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas de solution, alors ce n'est pas un problème. La vie mettra des pierres sur ta route, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. La vie mettra des pierres sur ta route. A toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Des murs ou des ponts. Des ponts. Des ponts. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et fais confiance en ce qui sera. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et fais confiance en ce qui sera. Accepte ce qui sera. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et fais confiance en ce qui sera. En gros, ceci n'est pas une secte. C'est une secte. Enfin le dernier objet que je vais prendre. Un petit goblé en plastique, pour faire donc les fameuses sticky fingers. Finalement, mes frambres et mes sulfur Stuart k ! Au fur et mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme . Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. La vie ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. S'il y a un problème, alors il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, alors ce n'est pas un problème. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Voilà pour cet avant-goût sur notre atelier de relaxation basé sur des déclencheurs d'ASMR. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ? Vous souhaitez vous inscrire dans notre centre de développement personnel ? Aussi ? Ok, c'est super. Je suis ravie que ça vous ait plu. Du coup, je vais vous donner le petit programme. Voilà. Je vais prendre votre adresse e-mail aussi pour vous envoyer le formulaire que vous devrez nous renvoyer, qui contient toutes les données que vous devez nous fournir. Donc je vais noter votre adresse e-mail. Allez-y, je vous écoute. Ok, c'est bon. Comme ça, ça va faire moins de papier quand même. Donc on attend votre e-mail avec vos données. Ça marche ? Ok. Bon, mais j'espère vraiment que cette présentation de notre centre vous a plu. J'ai hâte de vous revoir pour notre première séance ensemble. Oui, merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir.